Je m'appelle Gilles Orgeta, je suis joueur senior au club du P2H et membre bénévole du comité du club. Moi c'est Vili, mon sourire Didier. Je suis joueuse dans l'équipe senior et j'entraîne également du Baby Yand jusqu'au Muros. Le club du P1H, c'est la réunion de trois clubs, donc Air Serange, Longui et Lexi. Aujourd'hui, ça représente à peu près 335 licenciés. Il y a différentes catégories. On va du Baby Yand jusqu'au senior, donc on part de 4 ans jusqu'à 60 ans et plus. Actuellement, on a 17 équipes et ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la mixité, c'est-à-dire qu'à chaque catégorie, on a une équipe garçon, une équipe fille. Et également, cette année, on a inscrit une équipe de hand adaptée. Et de hand feet aussi. Voilà. Oui, donc c'est un sport collectif, c'est un sport de contact. Donc on est à 7 sur le terrain, par équipe. Donc le but du jeu, c'est de marquer le plus de buts par rapport à l'adversaire. Et voilà. Alors nous, on est situé en fait sur les trois communes, donc de Longui, Lexi et Air Serange. On a la chance de disposer de plusieurs salles. Donc après, en fonction des catégories d'âge, les lieux d'entraînement varient. Alors les entraînements, ça a lieu du lundi au vendredi, donc pareil sur les trois communes. Donc Lexi, Longui, Air Serange. Et les compétitions, c'est le samedi. C'est le week-end. Alors pour s'inscrire, c'est assez facile en fait. Il suffit de venir sur un traîneau d'entraînement réservé à la catégorie concernée. Généralement, on fait une ou deux séances d'essai pour que les enfants puissent au moins essayer. Puis s'ils accrochent, tant mieux. Puis s'ils s'en accrochent pas, ils peuvent aller dans une autre association. Ensuite, il y a un certificat médical à remplir. La demande d'adhésion fédérale. Et ensuite, ça serait assez facile. Au niveau de la cotisation, ça va être 90 à 140 euros. Pour les débutants, il faut déjà aimer quand même. C'est un sport d'équipe. Le contact. C'est un sport de contact. Donc il faut aimer. Et puis aussi, c'est vachement convivial pour les gamins. Quand on commence à 4 ans, c'est plus des jeux ludiques. Et puis après, je ne sais pas. C'est un sport d'équipe.